Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour parler Un petit peu de mes impressions concernant Shadowlands C'est une question qui revient beaucoup Malga, que penses-tu de Shadowlands pour le moment J'ai vu aussi des gens sur certaines vidéos Youtube ou sur les réseaux sociaux Qui avaient l'impression que comme parfois J'étais un petit peu sarcastique à l'égard de quelques éléments J'avais l'impression que je n'aimais pas Shadowlands Ou que j'étais extrêmement Je sais pas, moi, agressif à l'égard de Shadowlands Ou quoi que ce soit Donc je me suis dit, déjà c'est une question Souvent en stream, donc comme ça, ça me permettra de faire Allez voir plutôt la vidéo Et en dehors de ça, je pense que c'était important Que je reparle de mes impressions Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens Interprètent très très mal mes propos Donc Shadowlands J'ai pas choisi ce wallpaper Enfin, c'est un papier peint Par hasard, on va en reparler juste après Mais pour le moment Shadowlands Alors, je le rappelle encore C'est le début de Shadowlands Donc on a pas encore toutes les quêtes On a pas encore toute l'intrigue On a les balbutiements de l'intrigue On a quand même quelques petits éléments Mais on a pas encore On sait pas où on va exactement La menace On connait pas tous ses plans Pourquoi elle fait ça, etc Il y aura normalement pas de spoiler Je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de spoiler Mais du coup, ce que je pense de Shadowlands Pour le moment, je pense que c'est une excellente extension de lore Encore une fois, prenons des pincettes On a pas encore toutes les intrigues Je veux dire, si on devait s'arrêter juste Au visuel de zone Aux écritures des quêtes secondaires, etc Plein d'extensions qui sont objectivement pas terribles On pourrait dire Ah, c'est pas mal C'est pas mal Donc, il faut aller au-delà de ça Moi, ce que je vais juger Mes critères de sélection Ça va être plutôt Bon, bien sûr Quand même, les musiques Les visuels, tout ça Mais au niveau de l'écriture Véritablement des quêtes principales Des quêtes secondaires, bien entendu Et aussi, en fait Des liens entre les zones de quêtes Et l'intrigue principale Alors, encore une fois Nous n'en sommes qu'au balbutiement de l'intrigue principale Mais, en fait Le niveau d'écriture Ce qui est dit Ce qui est fait Ce qui est montré Ce qui est évoqué Indique de très bonnes choses Et pour le Pour commencer J'ai envie de parler Alors, je vais parler juste après de ça Mais, déjà Un truc qui, je pense Pour moi Fait en sorte que Shadowlands a probablement La meilleure Enfin A l'une des meilleures Si ce n'est la meilleure Enfin, le meilleur pexing Alors, c'est même pas D'un point de vue gameplay Parce que, bien sûr En gameplay, c'est cool Mais, je parle vraiment De Shadowlands De l'ombre terre Donc, de 50 à 60 Bah, en fait Un truc bête Et qui, pour moi Du coup Instantanément Objectivement Parfois C'est dur d'être objectif Bien sûr Mais le plus objectivement possible La catapulte directe Dans les tops Voir la première En termes de l'heure C'est tout simplement Bah, en fait Déjà Le fait que les zones Se répondent les unes après les autres Que je ne peux pas choisir Alors, c'est chiant Je sais Il y en a Ils aimeraient commencer par Maldraxxus D'autres Ils aimeraient commencer par Evendresse Le fait de commencer obligatoirement par Bastion Que du coup Bastion Racontez-moi votre histoire Montrez-moi les choses Et ça Et ça C'est très intéressant En dehors de ça Il y a également Bien sûr La construction de personnages Shadowlands Beaucoup de gens Ont un peu le sentiment De ce que je vois Quand je prends la température Beaucoup de gens Ont l'impression De revivre un peu Mist of Pandaria Avec énormément d'inconnus De grandes claques De fraîcheur Etc Ce qu'il faut se rappeler Alors Pour moi Mist of Pandaria Encore une fois Critère véritable C'est Mist of Pandaria Construit plus de choses Que Shadowlands Shadowlands Bien sûr C'est aussi comme Mist of Pandaria Un grand lancement Dans le nouveau Mais 80-80% De Shadowlands Ok c'est du nouveau Je dirais plutôt 80 d'ailleurs 80% de Shadowlands C'est du nouveau Mais 20% C'est des choses Très connues Et très importantes Ou Peut-être un peu méconnues Mais très importantes Du monde de Warcraft Donc Je veux dire Sylvarden avec la nature Etc C'est pas sorti du chapeau Ça existe depuis Avant Warlockraft même Donc C'est des éléments Qui étaient déjà là Qui sont Mis En relief Avec L'univers construit On essaye de remettre Pas mal de choses A jour je dirais Donc c'est assez intéressant Et pour ça C'est vrai que Pour le moment Shadowlands Moi je prends une grande claque Je suis très content J'avais bien sûr Des appréhensions Et j'en reparlerai Parce qu'il y a toujours Des appréhensions à avoir Et il faut Essayer de prendre Pour moi en tout cas Il faut essayer de prendre du recul Mais je vous invite aussi A prendre toujours un peu de recul Parce que Le problème C'est que la passion Est souvent l'opposé De la raison Donc il faut On peut aimer Après est-ce que c'est La qualité est là ou pas Il y a bien sûr Shadowlands n'est pas parfaite C'est pas une extension parfaite Et du coup Parfois j'en parle un petit peu Donc ça donne l'impression Que je n'aime pas Mais non non J'aime énormément Shadowlands Et je pense aussi Que beaucoup ne regardent pas Forcément toutes les vidéos Et du coup Ils sont là sur celle Peut-être un peu négatif Typiquement par exemple Celle des cheveux et de la mort Bah oui Les cheveux et de la mort Est-ce que vous les avez vus Pour le moment à Shadowlands Et non Et non Et donc maintenant Qu'on a pas mal d'infos Je pense honnêtement Que la nouvelle des DK Était là pour Verrouiller En fait Expliquer aux gens Enfin essayer de donner Un peu une présence des DK Parce que sinon Les gens auraient gueulé Parce que les DK Sont pas du tout présents Dans l'extension Donc je pense que C'est pour ça qu'il y a eu Cette nouvelle On verra L'avenir peut-être Me donnera tort Et j'espère qu'elle me donnera tort Pour le moment en tout cas On est vraiment en mode Bon on va faire une nouvelle Parce que sinon ça va gueuler Parce que bon Faut la faire Sinon ils sont pas là Parce qu'il y a des moments Genre comme Bolvar arrive Aoribos Pourquoi c'est pas les DK Pourquoi c'est des random DK Pourquoi c'est pas les cavaliers De l'apocalypse Qui sont derrière Ça je comprends pas Enfin bon Derrière moi Je vous en parle enfin Petit rappel pour Shadowlands C'est l'écran de chargement En grand Et cet écran de chargement Et bien mine de rien Il est pas là par hasard Souvent les écrans de chargement Bon on vous montrait Les chefs de faction On vous montre des trucs Il y a des petits trucs BFA par exemple N'avait pas choisi au hasard Ces personnages Mais pour le coup Shadowlands C'est même Pas spoil Parce que c'est pas du spoil Mais on vous montre En fait Littéralement Les grands patrons De chaque zone Ce qu'on appelle Les éternels Les éternels Ce sont Le panthéon de la mort En gros C'est les dieux Tout simplement De chaque royaume Chaque congrégation Donc je vais commencer De la gauche Jusqu'à la droite Alors il y a un intrus On y reviendra après Et je vais préparer Une vidéo d'ailleurs Sur Enfin c'est pas lui Mais sur le Plutôt le fait Qu'il n'y soit pas Du coup On a de gauche à droite Donc Kyrestia Tout simplement L'arc-compte Donc la patronne De Bastion Qui gère Bastion Qui est donc La chef des Kyrians Nous avons ensuite L'arbitre Qui est la dirigeante D'Oribos Qui est celle Qui fait la pesée Des âmes Et qui va diriger Les âmes En fonction de leurs actions Et de ce qu'ils ont fait Et de ce qu'ils voulaient faire Dans leur vie Donc ça C'est Oribos Nous avons la reine de l'hiver Ensuite Sylvarden Qui est tout simplement Je dirais L'antichambre de la nature Dans le domaine de la mort Alors quand je dis l'antichambre Il n'y a pas de C'est des ennemis Ou exemple Il n'y a pas de L'antichambre C'est juste Enfin c'est En quoi J'ai envie de dire C'est juste L'exportation de la nature Dans les terres d'ombes Mais c'est quelque chose De parfaitement naturel C'est un mauvais jeu de mot Quelque chose de normal C'est dans le cycle Vie-mort Et bien du coup C'est possible qu'un jour Si jamais on va dans le cycle Dans le plan de la vie Il y ait aussi potentiellement De même point La transition vers la mort A ce niveau là Puisque Même si les forces cosmiques Affrontent Vie de lumière Orbe des ordres Et vie-mort La vie-mort C'est le cycle naturel des choses Donc elles sont à la fois Extrêmement opposées Mais aussi très connectées Là dessus Ça fait plus Je dirais Le yin et le yang En mode A la fois opposé Mais elles font un tout Et il y a cette idée De collaboration malgré tout A côté de ça Nous avons donc Alors c'est l'intrus C'est l'intrus Ce n'est pas un éternel Celui-là Puisqu'il s'agit du margrave Crixus Crixus qui n'est pas Qui n'est pas un éternel L'éternel de Malraxus Il représente Malraxus La zone de Malraxus Mais l'éternel de Malraxus C'est le Primus Ou le Prima en français Pourquoi ça a été traduit ? Malraxus Est dirigé par le Primus Vous avez cette immense statue Et on en reparlera Dans une prochaine vidéo Du Primus Qui arrive très vite Mais Crixus n'est pas du tout Le patron Au contraire Crixus est un lieutenant A sous-fifre Alors il est très haut Dans la hiérarchie quand même C'est ce qu'on appelle Un margrave Vidéo sur Draca D'ailleurs allez-y Si vous ne l'avez pas regardé Parce que la vidéo sur le Primus Rebondira à ce sujet Mais Ce mec-là En fait C'est tout simplement L'un des cinq lieutenants C'est comme si Pour Kirestia et Bastion Vous avez mis un parangon Vous avez mis Je ne sais pas moi Tenios Vous aurez dit On s'en fout de lui Et pour le coup Ça montre aussi Il y a quelque chose d'intéressant Pour relayer ce que je dis Blizzard a su vous vendre Un personnage Qui a une CGI En plus Il a des CGI Il a des cinématiques Il a des faux temps En 4K de lui Incroyable Et pourtant Ce personnage-là C'est l'un des cinq margraves Il y en a cinq comme lui Enfin il y en a quatre comme lui Et il forme les cinq margraves Donc le conseil dirigeant De Malraxus Il dirige la maison des élus Mais c'est même pas le boss C'est même pas le boss Et pourtant la plupart des gens Le trouvent assez stylé Ça rappelle un peu Le côté bourrin Le côté très guerrier Ça rappelle un peu En plus il a la peau verte Malraxus C'est un mort vivant Donc il a une peau un peu verte Et donc ça forcément Ça fait un peu écho-orc Mais c'est assez cool C'est assez cool à ce niveau-là Que Krixus marche visuellement Au niveau de sa voix Etc Ça fonctionne très très bien Donc plutôt cool Mais c'est l'intrus Puisque lui n'est pas du tout Un éternel Nous avons ensuite Les deux autres éternels Donc on a le geôlier Qui est le grand méchant De cette extension Et qui est le boss Du coup de l'antre Je le rappelle Mais même Blizzard en rigole En disant que Sylvanas A choisi sa congrégation L'antre Donc il est le boss De la congrégation de l'antre Il est le boss de l'antre Alors il est dit Dans son histoire Qu'on ne sait pas encore Exactement Toute l'origine Bien sûr du geôlier En tout cas Ce qui est laissé supposer C'est qu'il n'était pas Le Il n'a pas toujours été Le dirigeant de l'antre Il a été enfermé Par les autres éternels C'est pas du spoil C'est dans l'upexing Pas de problème à ce niveau là Et enfin le dernier C'est Denatrius Le dirigeant de Revendreth Qui A pas mal de choses On va dire Il est assez intéressant C'est un personnage Très complexe Très ambigu Et qui a encore A mon avis D'autres choses à nous dire Et qui est le premier boss Là aussi c'est pas non plus Du spoil C'est dit à la BlizzCon 2019 Et c'est dans votre codex De l'aventurier Il est tout simplement Le premier boss Du premier palier de raid De Shadowlands Dans le château de Natria Il sera l'ultime boss Donc intéressant De voir ce que ça va donner Par la suite Alors comme je l'ai dit Il y a Crixus Qui n'a rien à faire là Par rapport aux autres Mais chacun bien sûr Représente une zone Et Crixus a été choisi Parce qu'il représente Le côté positif De Malraxus Puisqu'il y a deux maisons détruites Et les deux autres maisons Sont hostiles Donc c'est la seule maison Qui nous accueille À bras ouverts J'ai envie de dire Donc forcément Ils l'ont choisi lui Puisque le Primus Est absent Encore une fois Il y aura une vidéo qui arrive Ce qui est intéressant C'est qu'il y a cette dualité Alors malheureusement C'est à la fois intéressant Et pas intéressant Ce qui est bien Donc moi Vous savez que j'aime bien La subtilité Il ne faut pas non plus Que ce soit trop subtil Il faut que ça puisse parler Au joueur Mais j'aime bien la subtilité Quand on y va À coup de Tractopel Parfois c'est obligatoire Mais là Ça fait même presque Du spoil en fait Si vous n'avez jamais joué À Shadowlands Il est gentil à gauche Il est méchant à droite En fait Et vous allez me dire Bah non Crixus il est gentil Tu viens de le dire Oui Mais si vous faites Le pexing de Malraxus Bah vous allez apprendre Des choses Sur la maison des élus Sur Malraxus Tout ça tout ça Donc On a un peu Les gentils contre les méchants Alors c'est pas vrai C'est pas tout à fait vrai Bien entendu Il y a de la nuance Il y a de la nuance À apporter Mais Bah visuellement Et en plus Pour rigoler Mais c'est les femmes à gauche Les hommes à droite aussi Les hommes Tous torse poil Les folles C'est bon Là dessus C'est un peu comme ça Alors je vais aller Je vais prendre En suivant le pexing justement On va prendre les zones Les unes après les autres On va pas faire une vidéo non plus J'espère trop longue A chaque fois que je dis ça Je sais Ça fait C'est mes en sueur Première zone Bastion Bastion Qui est une zone Qui évoque absolument Tout ce que je déteste Sur le papier Tout ce qui est cucul La lumière L'absence de subtilité totale Les petits gentils Gna gna Qui affrontent Les grands méchants Le bon manichéisme A l'américaine Et bien c'est une Super zone Bastion Très très intéressante Très pertinente J'en avais parlé Dans la vidéo Sur les éternités Il y en a même deux Concernant Devos et Uther J'avais un peu Spoilé d'ailleurs Certains éléments Mais Devos Devos C'est un personnage Qui est juste génial Qui fait bien sûr Référence à Lucifer C'est encore plus vrai Maintenant qu'on a Les infos Et la zone de congrégation Etc Mais c'est un personnage Qui est extrêmement Bien traité Probablement L'un des persos Les plus Enfin je dirais L'une des claques L'un des renouveaux Aussi Ce qui est intéressant C'était pas tomber Dans le piège Par exemple D'un Wotelka Ou d'autres extensions En mode On va vraiment tout piquer On va l'appeler Lucifron Ou je sais pas On va l'appeler Lucifos Et on va y aller Cette zone Qui est plein de lumière Où on se dit Ah là là C'est la lumière Dans les terres d'ombre Etc Ah je me rappelle La vidéo sur Bastion Aussi Beaucoup de gens Qui me disaient Ah bah oui C'est la lumière Qui a ramené Uther à Bastion Bah oui forcément Blablabla Et bien non Justement Alors j'avais dit Là dessus J'avoue que Ça aurait pu être vrai Ça aurait pu être la lumière Qui a amené L'âme du terre J'avais dit J'espère pas Parce que ce serait Vraiment très cucul Très gnagnon Et ce serait les pires moments De l'histoire de Warcraft Et bien Bastion représente ça Et pour Je pense Là on a beaucoup De subtilité avec Bastion Puisque quand vous arrivez Vous dites Ah bah les gentils anges Ils vont nous aider Ils sont très gentils Et en fait Bah si vous lisez les quêtes Et que vous vous rendez compte Que les mots ont une importance Vous voyez en fait Que Bastion C'est pas du tout C'est beau Mais c'est de l'apparence en fait C'est beaucoup d'apparence Le fond lui Est décoilasse en fait Et que le personnage Qu'on tabasse Devos Et bah Elle a Des raisons en fait Elle a des justifications Et c'est pas pour rien d'ailleurs Qu'à la fin de Bastion Enfin la fin C'est pas encore tout à fait fini d'ailleurs Mais Bastion Et bien Est amené à se poser des questions Et à changer en interne Donc grâce à Notamment A la révolte de Devos Et je pense même Que le personnage Est tellement intéressant Que beaucoup vont regretter Le fait qu'elle meure Enfin Très vite au final Puisque elle est le boss D'un des donjons Pareil Je vous spoil pas Alors malheureusement Le pexing Est rendu sur les campagnes De congrégation Ça c'est un petit problème Je dirais De Shadowlands Mais c'est aussi pour pas Que tout le monde rush le contenu direct Et ensuite Il n'y a pas de contenu Il n'y a rien Mais du coup en fait Le contenu Histoire Sort semaine après semaine Avec les paliers de renom Et le problème C'est que On se fait tout spoil En fait A cause des donjons A cause des donjons Et des raids Puisque dans le donjon Vous avez déjà Le boss Enfin c'est la C'est les flèches De l'ascension Vous avez déjà Le boss Devoz Vous savez que vous l'affrontez Or Quand vous avez fait le pexing Si vous ne connaissez pas Rien du reste Bah vous êtes en mode Devoz Elle a l'air normal Elle a l'air sympa Il y a 2-3 petits trucs Mais sinon elle a l'air sympa Et si vous faites pas La campagne de congrégation De bastion Bah vous savez même pas Pourquoi vous allez Aux flèches de l'ascension Donc là dessus C'est un peu dommage Les donjons sont sortis Alors quand vous jouerez Probablement Ou si quelqu'un commence Bien plus tard Shadowlands Il n'aura pas ce problème Mais c'est vrai que Quand tu commences Bah même Ce qui est un peu dommage C'est que les journalières Les expés Ils spoilent des trucs Spoilent des trucs aussi Alors cet élément là Je ne l'évoquerai pas Parce que là C'est vraiment spoil spoil Mais Bah oui Devoz on sait Qu'elle est méchante Et la cinématique Le montrer Etc Donc là dessus C'est un peu dommage Mais c'est compréhensible Donc voilà Maintenant moi je suis Très très content De voir des thématiques Liées à la rébellion De Lucifer et des anges Au paradis Etc Sans que ce soit Justement ça sorte du Warcraft On est dans du Warcraft Mais avec des thématiques Très intéressantes Encore une fois Je sais ça fait les points Gonoine tout ça Mais en plus Bastion Ce qui est intéressant C'est que c'est vraiment Des thématiques liées Au totalitarisme Avec l'idée d'oublier Ce que tu as été D'enlever tes souvenirs Et de t'uniformiser Pour servir un devoir Qui est au dessus de toi Donc c'est le Le principe de L'individu au service De la masse Et que l'individu Est noyé dans la masse C'est des thématiques Très liées au totalitarisme Et ce qui est assez intéressant C'est que Bastion Justement traite de ça Et la campagne de congrégation Ça continue Et c'est super intéressant Tu suis des personnages Qui se posent des questions Qui se questionnent Et c'est pour ça Qu'ils ne réussissent pas A faire l'ascension Et derrière Et bien justement Les autres disent Bah non c'est normal C'est toi qui fais n'importe quoi Etc Et justement Devos va jouer là dessus Donc c'est assez intéressant Tellement subtil Je pense d'ailleurs Que pour beaucoup Bastion Il restera Cette putain de zone lumineuse Qui est pour les paladins lumineux La gentille lumière etc Et non Encore une fois Il ne faut pas s'arrêter A l'apparence Danuser Je vous mettrai ça Dans la description Pour la source Mais Danuser L'a rappelé Et rappelé Et rappelé Plusieurs fois En interview L'interview également Que j'ai faite avec Sam Vostok Mais Et qu'on avait faite Avec Evan Essor Mais aussi D'une interview anglaise Notamment à Leur Keeper Je crois Où il en reparle A chaque fois Il martèle le truc Bastion Ce n'est pas la lumière Bastion C'est l'ombre C'est les terres d'ombre C'est la mort Ce ne sont pas Ce n'est pas la lumière Donc ça c'est quelque chose Qu'il faut bien garder A l'esprit Il y a un plan Pour les créatures lumineuses Qui est dans le plan De la lumière Il y a un plan Pour les créatures du vide Dans le vide Les narus Que vous retrouvez Dans les terres d'ombre Ce sont des narus Qui ont été soit kidnappés Soit des narus Qui ont été Des prisonniers de guerre Suite à différents assauts Par le passé Ce ne sont pas Je le redis bien Ce n'est pas La lumière Bastion Alors vous allez me dire Pourquoi ils ont mis la lumière Si Shadowland c'était tout gris Ce serait nul En plus au contraire C'est bien Ça casse les carcans On vous montre un truc Vachement beau Idyllique etc Et en fait vous grattez un petit peu Et vous voyez que c'est dégueulasse Et ça c'est intéressant Très intéressant Donc ce n'est pas la lumière Donc voilà Pour tous ceux qui disaient C'est la lumière Qui a foutu Uther A Bastion Non Non Et Danuser l'a encore rappelé Je change On va passer Sur Maldraxxus Alors Maldraxxus Je pourrais Je pourrais en faire une vidéo A part J'ai pris beaucoup de temps Sur Bastion Parce que c'est quand même Il y a pas mal d'idées reçues Sur Bastion Donc je préférais revenir Les autres moins Maldraxxus C'est tout simplement La zone que j'attendais Et que j'ai craigné le plus J'avais énormément d'appréhension A l'égard de Maldraxxus Et oui Cet aspect fléau Ce côté Ziggurat Nérubien On vous sort Tout le roster Mort vivant De Warcraft 3 Et de World of Warcraft Sauf Sauf Les gargouilles Qu'on a laissé à Raven Dress Mais sinon C'est tout Et du coup J'étais un peu Effrayé Si vous regardez La maison des yeux C'est les Nérubiens Maison du construct Maison de l'assemblage C'est les abominations Les chariots à viande Tout ça Maison des rituels C'est les acolytes Les nécromanciens Les liches Maison de la peste Ça ce serait plus Un peu lié Après c'est aussi Dans Hôtelka Mais ce serait plus Lié du coup Au Mince Ah J'y arrive pas Bon plus au réprouvé Mais du coup Aux apothicaires Merci Aux apothicaires J'ai retrouvé Apothicaires Et tous les trucs de peste Que le fléau aussi A également fait Et enfin On a la maison des élus Qui serait beaucoup plus Les guerriers squelettes Même si les guerriers squelettes Sont partout Les guerriers squelettes Et surtout Les véhicules En fait Les véhicules Les gros Bourrins Donc c'est vraiment On fait appel A tout ce que vous connaissez Les igourattles Les tours des esprits Les cités Etc Genre c'est vraiment Très très Ça fait écho complètement A Warcraft 3 Donc J'avais un peu peur Là dessus Parce qu'en plus Ils avaient essayé De commencer à dire Oui Donc J'étais J'avais un peu peur Et cette zone Est extrêmement bien construite Alors Étant fan du Cien de Zano De Warcraft et de Warhammer Forcément cette zone Elle me parle Vous avez un Mordor Avec des igourates Des nécropoles Du fléau Des constructions égyptiennes Avec des statues de Nagash Donc C'est une sorte de Kemri Mordor Fléau Forcément visuellement Cette zone Elle me parle Elle me parle Après justement Je l'ai dit J'aime bien aussi Un peu de subtilité Pour le coup Visuellement C'est pas du tout subtil Malraxus Mais Donc comment se passe La construction Et la zone Est extrêmement bien construite Très structurée Très intelligente Et même Avec de la subtilité Enfin Franchement Je pense qu'un jour Je ferai une maison spéciale Une maison spéciale Une vidéo spéciale Sur Malraxus Avec les différentes maisons Alors je l'en ai parlé J'en ai pas mal parlé Dans la vidéo de Draka Mais C'est passionnant C'est passionnant On dirait du Game of Thrones Vous avez un Primus Qui fait des trucs Qu'on appelle le Prima aussi Mais le Primus Avec ses 5 maisons Chaque maison A un rôle un petit peu spécifique Dans l'art de la guerre Chacune doit s'améliorer Etc Elles aspirent à Protéger les terres d'ombre Mais également Lancer les offensives Contre les autres Les autres forces cosmiques Qui menaceraient les terres d'ombre On a chacune qui recherche Toujours à s'améliorer Etc On a cet aspect Du dieu de la mort Avec le Primus Donc les 5 maisons Chacune a un Margrave Chaque Margrave A deux mains Donc les barons Chaque baron ensuite A ses trucs Enfin c'est extrêmement bien Hiérarchisé Structuré On vous parle de tous les barons On n'oublie personne Etc Enfin genre C'est incroyable C'est incroyable Elle vend quelque chose Et le pire C'est qu'on aurait pu se dire Visuellement Ils vont nous foutre du fanservice À tir à l'arigot Alors On a Dame Vache On a Draca Mais en dehors de ça C'est que du neuf C'est vraiment super intéressant Maintenant Il y a aussi Parfois du forcing On va pas se mentir Tout ce qui est Ashbringer Tout ce qui est Tout ce qui est également lié Enfin J'en reparlerai dans ma vidéo Sur le Primus Donc je vais pas trop m'étendre Mais il y a aussi Des séries de quêtes Où c'est vraiment Warcraft 3 Mais globalement C'est super intéressant Moi je note la rédemption de Vache La Vache extrêmement Mal traitée de Burning Crusade Là on a le personnage Qu'on connait Qui nous avait quitté À Warcraft 3 Très loyale Très intéressante D'ailleurs dans ses voice lines Elle parle d'Illidan Avant Achara ça semble pas grand chose Mais moi je suis en mode C'est incroyable Donc il y a vraiment Dame Vache Moi j'espère d'ailleurs Que dans l'extension Achara n'aura pas Normalement un grand rôle A jouer dans l'extension Mais qu'elle fasse un petit coucou Et qu'elle récupère Dame Vache Ce serait pour moi Quelque chose d'incroyable Donc voilà Les maisons Le Primus Tout ça Moi Maldraxxus C'est ma zone préférée Je trouve cette zone incroyable Passons à Sylvarden Alors même si Maldraxxus C'est ma zone préférée Alors là c'est totalement subjectif Bien sûr Il y a quand même Une très bonne construction Mais toutes les zones Sylvarden c'est honnêtement C'est une claque visuelle Comme toutes les zones certes Mais c'est quelque chose Je pense qu'on se rappellera tous De la première fois On a découvert Sylvarden C'est magnifique C'est superbe Le fonctionnement de Sylvarden Est quand même assez bien expliqué Sachant que Sylvarden nous explique aussi Beaucoup de choses Comment se construisent Les terres d'ombre et tout Donc quelque chose d'assez intéressant Il y a de la subtilité aussi Un truc con L'arène de l'hiver Elle s'appelle l'arène de l'hiver On est sur la mort On est sur une extension sur la mort Il n'y a pas de zone enneigée Il n'y a pas de zone de glace Et pourtant Et pourtant c'était tellement facile Et l'arène de l'hiver Elle aurait pu faire Pouf des petits flocons Etc Non C'est l'hiver thématique C'est l'hiver de la nature C'est l'hiver L'hibernation Le fait que la nature Se repose avant de revivre C'est super intéressant C'est un rappel aussi De ce que l'on savait Alors Normalement il n'y a pas de spoil Puisque c'est le pexing Là ce n'est même pas Les campagnes de congrégation C'est le pexing Isera Je le rappelle C'est un truc Qui je pense est passé Mais sous le radar Pour énormément de gens Mais j'ai relu Le jour du dragon Il n'y a pas si longtemps J'étais Mais putain mais Oui Oui Le jour du dragon C'est sorti avant Warcraft 3 C'était un des bouquins préparatoires De Warcraft 3 Qui faisait la liaison War 2 War 3 Jour du dragon Isera Est un passeur Du domaine de la vie Jusqu'à la mort Elle guide Elle guide notamment Corialstras Qui bon je vais pas Je vais passer les détails Mais Corialstras fait un truc Il est au bord de la mort Et c'est Isera Qui peut venir le chercher Et elle lui explique Que bah elle est capable Selon les plans Et le côté éthéré De pouvoir être Au lisière de la mort Etc Boum il la réutilise J'en ai des frissons Une zone Une quête incroyable Réutilisation de musique Avec un remix Etc Donc fanservice Mais on remix Donc on apporte De la valeur ajoutée C'est superbe C'est vraiment superbe C'est très intéressant Je ne peux On apprend des infos Il y aura une vidéo Parce que je suis sûr Vous allez beaucoup Vous poser de questions Mais là c'est vraiment Sur la fin de Silverden Donc je ferai une vidéo spéciale Là dessus Vraiment spoil Avec Décryptage On va dire D'une cinématique Mais il y a des choses Très intéressantes Et d'ailleurs Silverden sera une zone Extrêmement importante Par la suite Puisque j'ai joué La bêta Je sais 2-3 trucs Qui ne sont pas encore Disponibles en jeu Concernant les congrégations Mais voilà Tyrand on sait Qu'elle a un rôle Très important Ça s'est été dit A la Blizzcon 2019 Donc je ne spoil rien Tyrand sera un personnage Important Mais il y aura beaucoup Silverden ne fait pas trop Il y a du fanservice Bien sûr Mais ça va Je pense que Dans le pexing C'est Malraxxus Qui fait le plus de fanservice D'ailleurs ça peut être Déçu des gens À Revendre's Bastion Uther il fait juste des caméos On ne voit pas Kelta Ça Revendre's Donc ça a pu faire peur La campagne de congrégation De Sylvarden Il y aura beaucoup de choses Il y aura beaucoup 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 de choses Donc zone assez intéressante Là dessus Et qui a sa propre Sa propre Ses propres valeurs Alors d'ailleurs Sylvarden a pas forcément Des connexions Aussi prononcées Puisqu'elle est liée Plutôt au plan de la nature Donc forcément Elle a un peu moins de connexions Avec les autres congrégations Là où Bastion Malraxxus Et Revendre's Sont beaucoup plus interconnectés Et d'ailleurs ça se verra aussi Dans les campagnes de congrégation Parlons de Revendre's Alors qui est la zone Bien sûr des Kikou Des Monhunter Des H Mais Je rigole avec tout mon amour Et toute mon affection Une construction Qui est inversée Par rapport à Bastion Bastion On vous parle De la norme On vous parle de l'éternel Qui vous dit Bah c'est comme ça que ça marche Et il y a une rébellion Qui se fait Parce que les gens sont en mode Bah non on peut pas On peut pas On peut pas faire ça Et la supériorité te dit Bah si en fait C'est comme ça que ça doit marcher Et du coup il y a une rébellion Par le bas Il y a une rébellion On va dire par le bas En mode Bah non La voie est mauvaise Il faut changer Tout ce qu'on vous a toujours dit C'est faux C'est un mensonge Il faut qu'on change Revendre's Alors vous allez me dire Bah il y a aussi une rébellion Oui mais c'est l'inverse en fait Qui veut se détacher De la voie De ce principe fondateur Qui est de Revendre's Etc C'est Dénatrius Donc il y a une construction inverse Avec vos débuts de pecs Et la fin de pecs Entre Bastion et Revendre's Donc c'est assez intéressant A ce niveau là C'est une zone Qui pour moi Alors bien sûr Dénatrius Charisme incroyable Il y aura plein de fanart De lui ça c'est sûr Il a un charisme incroyable Dénatrius Même si Moi à tort Je Enfin à tort A cause des différentes cinématiques Et autres Malheureusement La zone aurait pu être incroyable En termes de construction On aurait pu avoir Un plot twist incroyable En mode bah En fait Dénatrius On pense que c'est un mec bien Mais en fait non Et malheureusement Bah ça je trouve que c'est un peu gâché Parce que dans le pecsing On nous montre vraiment Dénatrius Alors il y a 2-3 petites phrases Qui sont pas très ambiguës Mais la plupart du temps Le mec il fait Bah écoutez J'ai pas le choix Faut que je fasse des trucs Et c'est vachement sympa Vachement immersif Et d'ailleurs Je vous conseille Surtout avec Raven Dress Faites le pecsing Faites la campagne de congrégation Et quand ce sera fini Refaites un perso Et refaites le pecsing Et lisez bien Toutes les quêtes De Raven Dress Vous verrez qu'il y a des trucs Vous ferez Putain mais ce sont des génies Ils avaient Là pour le coup Tu sens le côté structuré Le côté On a écrit l'extension De A à Z On a pensé aux choses Et on va les réutiliser Ils glissent plein d'idées Qui seront réutilisées Par la suite Et ça c'est Pour avoir fait Jouer la bêta Et au jeu d'après Bah en fait Tu fais Mais putain mais oui Pourquoi il parle de ça Mais c'est compréhensif En fait il y a ça Il y a ça Il y a ça Et ça Je suis souvent C'est plutôt Signe de qualité D'un point de vue écriture Donc Même si ça manque de subtilité Parfois Globalement c'est quand même Très intéressant Et encore une fois Le texte Le texte est très bon Et moi personnellement Visuellement Même si je vous parlais De Silverden Qui est une claque De Malraxus Que j'adore Visuellement Raven Dress Ce qui me plaît énormément C'est même pas L'apparence est très belle Bien sûr C'est très Castlevania Très Dracula Tout ça Mais en fait C'est ce que j'attends Dans World of Warcraft Avec une échelle démesurée Où quand vous êtes en haut Vous voyez du bas Enfin vous voyez des zones en bas Et vous dites Ah bah tiens c'est en bas On s'en fout Et quand vous êtes en bas Vous avez presque l'impression Que Natria Et le château Le château De Natrius On a presque l'impression Que On peut pas y accéder En fait Parce que c'est C'est tellement grand C'est tellement haut Qu'on se dit Bah non on peut pas y aller là bas Prenez le temps Arrêtez vous Et regardez le haut Et vous faites Quand vous êtes dans certaines zones Vous avez pas l'impression En fait que c'est au dessus En fait Là où vous marchez normalement Et du coup Il y a ce côté un peu Vous savez les PNG au fond On se dit Ah c'est joli Mais on pourra jamais y aller Je sais pas Vous avez peut-être déjà vu ça On l'a vu à Voldun par exemple Où on voit les grandes galeries Des Cefracs sous terre Etc On se dit Ah c'est beau On peut pas y aller D'ailleurs je trouve que Womb manque de ce genre de choses parfois Mais là c'est très bien travaillé Et du coup T'as ce sentiment d'immensité Et pourtant tu peux aller partout Et c'est un truc Qui je trouve A été trop rare Dans World of Warcraft Donc c'est quelque chose Qui fait plaisir Moi j'étais vraiment Très très content de voir ça Avec le système de hauteur Et c'est pas non plus trop chiant Parce qu'il y a des escaliers Enfin il y a des ascenseurs Tout le temps Et pourtant L'ascenseur est probablement Mon pire ennemi Mais là pas de problème Donc vraiment content L'antre maintenant Parlons de l'antre et le geôlier Alors bien sûr C'est la zone d'ombre De Shadowlands Badumsa Non pourquoi c'est la zone d'ombre Tout simplement Parce que C'est encore assez mystérieux L'intrigue se passe principalement Bien sûr dans l'antre Donc on n'a pas encore Tous les éléments La zone malheureusement Est quelque chose Qui veut peut-être vendu Comme étant l'enfer Le tartare Vraiment l'enfer sur terre Le tartare Le truc Genre tu peux pas y sortir Etc Le problème c'est qu'on est Dans un MMORPG Et à la fin Le méchant va le déglinguer Donc pour le moment Le marketing Et pas que le marketing Le jeu aussi Parce qu'il faut Différencier marketing et jeu Ça on en reparlera Avec BFA notamment Mais tout nous vend Ce boss Comme étant Le World Boss Le Deathwing Le Arthas Le Illidan De son extension Le grand méchant Tout pas beau Qui veut détruire le monde Ça tout ça Bah en fait Ça manque beaucoup De subtilité Et ça le fait passer Pour un méchant Très ridicule Pour le moment Il est je trouve En dehors de quelques Soubresauts Où là on se dit Ah là il y a quelque chose Globalement Pour le moment C'est le début Mais c'est un méchant lambda C'est un méchant des années 80 Genre Il veut détruire le monde Et tu peux avoir un méchant Qui veut détruire le monde Parce qu'il ne faut pas non plus Que des méchants gentils Tout ça je comprends Mais là quand même C'est vraiment ridicule Et l'antre C'est pareil Cette fameuse entre Où on ne peut pas s'échapper Enfin je veux dire On y va tous les 4 heures Pour aller manger Pour aller manger le goûter Donc Ok oui On est C'est la première fois Qu'un mortel arrive à la chine Ouais mais à la fin On ramène tout le monde Il y en a un qui part On le ramène L'autre on va le chercher Machin Enfin Heureusement dans le gameplay Il y a quand même le truc Avec le système à la GTA Là où plus tu restes Plus tu prends cher Heureusement il y a ça Parce que sinon Puis c'est pareil Lui on sait qu'on va l'éclater A la fin de l'extension Donc Sur le papier Tout ce qu'ils nous vendent Là on est en mode Oui c'est gentil Mais on sait que la prochaine extension Il y aura une menace encore suprême Voilà c'est bon Donc Pour le moment Je n'accroche pas vraiment Avec le geôlier Il y a quand même des trucs Il y a quand même de l'écriture Des indices Et des choses Qui ne sont pas encore en jeu Qui arriveront avec les semaines de renom Et même d'autres choses Que je ne veux pas spoiler Mais Il y a clairement Des petits indices Qui pourraient nous donner Quelque chose de bien plus profond De bien plus intéressant Qu'en fait encore une fois C'était ce que disait Danuser Sur les terres d'ombre L'apparence Attention à l'apparence Vous avez l'impression que Mais finalement non C'est le thème principal de Bastion C'est également le cas à Revendre Sylvardhan au début On se dit que l'arène de Livers Elle a l'air négative Finalement elle est positive Donc c'est un thème assez récure Mal Draxius Mal Draxius Mais du coup Attention L'apparence peut être trompeuse C'est l'une des thématiques De Shadowlands Pour le moment L'apparence Confirme l'effet Donc peut-être Qu'on aura justement Pas mal de twists par la suite On a pas mal d'indices Concernant Sylvanas Ça fait des années Que je dis Sylvanas pour moi Elle aura une fin à la Kerrigan Fin douce amère Etc On y va clairement Là on continue A nous le montrer un petit peu Même si là je ne vous spoil pas Il n'y a pas de Grands éléments Mais quelques petites cinémètres Qui nous donne quand même Sans être incroyable Vont encore une fois Un peu Me donner des petits Du petit grain à moudre Dans mon idée Maintenant le geôlier Lui Est-ce que ce sera Le grand sacrifié Celui qui Par sa présence Va permettre De faire graviter Plein de personnages Intéressants Et de faire vivre Des grandes histoires Pour le moment J'accroche pas Avec le geôlier Alors j'aime beaucoup Son visuel en CGI Je sais que beaucoup de gens Préfèrent son modèle cinématique Je préfère largement Son modèle CGI Et il y a la vidéo Par contre très très spoil Que j'évoque Ça ça pourrait aussi Être un dessin 10 Qui me fait dire Que le geôlier Pour avoir une écriture Bien plus intéressante Et approfondie Que ce que l'on pourrait croire Mais pour le moment C'est cucu Le traitement du geôlier Enfin dans ses apparitions C'est vraiment cucu Par contre Tout ce qui est lié Tout ce qu'essaye de faire Blizzard Aussi en raccordant Du Shadowlands Du Wotelka Et du Warcraft 3 Ce qui normalement War 3 et Wotelka Dissent l'inverse Donc ça pourrait être Une oeuvre très difficile à faire Blizzard s'en sort très bien A ce niveau là Ils arrivent à raccorder les wagons Sans se mettre à dos Les joueurs de Wotelka Mais tout en revenant Beaucoup plus à ce qui était dit Dans Warcraft 3 Moi je suis très bien Parfois j'aimerais bien Qu'ils aillent un peu plus A la truelle sur Wotelka Mais pour le coup C'est assez bien fait C'est assez bien fait Ça se voit aussi Avec le pré-patch Où ils auraient pu faire Du gros fanservice Full necropole qui débarque Non C'est le culte des damnés Donc il y a des choses Intéressantes Il y a des petits indices Notamment glisser Disséminer à droite à gauche Des personnages Qui finalement Eh bien sont liés au geôlier D'une partie ou d'une autre Et alors bien sûr Ça le fait vraiment passer Pour le grand méchant Qui a tout prévu tout ça J'espère que la Légion ardente Par exemple Sera pas trop Pas trop tabassé Parce qu'il y a des petits trucs Qui me font mal Pour la Légion ardente Parce que le problème C'est quand vous voulez Construire un grand méchant Bah il faut dire Que les autres méchants d'avant Ils étaient pas si méchants La Légion ardente En a pris pas mal dans la gueule A BFA pour ça Et il y a des petits gros kicks A Shadowlands aussi J'espère que dans la construction Du Roi Lich La Légion ardente Sera pas trop écartée Et ma transition C'est justement Que comme je le dis Il y a des indices Il y a des bonnes choses Mais il y a toujours aussi Dans l'intrigue Des points Qu'il faudra surveiller Notamment La création du Roi Lich C'est un grand débat Bien sûr Pour le moment Beaucoup de gens Crient au Redcon Pour le moment Il n'y a pas de Redcon A proprement parler On va détailler La création du Roi Lich Du point de vue cosmique Donc la création Je rappelle Le Roi Lich C'est pas juste Le casque Beaucoup de gens Semblent penser ça Allez voir la vidéo Sur La guerre de l'araignée Et le Roi Lich Nerzul Parce que le Roi Lich C'est Nerzul Là quand on va vous parler De la création de Roi Lich C'est pas Arthas C'est Nerzul Alors bien sûr Arthas devrait apparaître Normalement à Shadowlands Il n'y a pas d'annonce C'est moi qui théorise Vidéo sur Arthas Mais pour le coup C'est Nerzul Qui est principalement Concerné ici Donc Nerzul Je rappelle C'est le casque L'épée France Mourne Deuil Givre Mais aussi Les plaques de la domination Merci d'ailleurs au viewer Qui me l'a appris Je ne savais pas L'armure de Nerzul A un nom Dans le RPG Alors c'est peut-être pas canon Mais ça s'appelle Les plaques de la damnation Pas de la domination De la damnation C'est le home de domination Et les plaques de la damnation Et du coup Tout ça Ça forme le Roi Lich Donc on verra Si Blizzard va plutôt bien l'étudier Pour le moment Il y a des choses De l'écriture Qui me fait dire Qu'ils bossent très très bien Leur sujet Mais j'ai quand même peur Pour le Roi Lich J'ai quand même peur Pour la construction du Roi Lich Et la naissance du fléau Ça peut être très très bien fait Ils peuvent ne pas oublier Tous les tenants Et les aboutissants Mais j'ai quand même peur C'est pas parce que J'ai des appréhensions Donc c'est mauvais Pour le moment C'est très bon Et ça devrait plutôt être positif Mais je préfère garder du recul Et m'attendre à être déçu Comme ça Je préfère être agréablement surpris Que t'es agréablement déçu Donc je garde mes réserves Sur le Roi Lich Et la création du Roi Lich Mais franchement Pour le moment C'est juste L'une des meilleures écritures L'une des écritures Les plus fines Que j'ai pu voir Dans World of Warcraft Et ça me fait très plaisir De voir ça Je préfère dire ça Plutôt que dire que c'est de la merde Bien entendu Donc ça me fait très plaisir Et voilà pour ce que je considère Encore une fois Il y a potentiellement Des ratages Qui peuvent arriver Notamment sur le Roi Lich Et d'autres sujets Même si c'est le Roi Lich Le plus important je pense Mais à côté de ça Il y a beaucoup d'indices positifs Qui sont Que j'ai vu Qu'on a vu sur la bêta Notamment avec les quêtes Les quêtes de congrégation Qui vont plus loin Qu'actuellement Donc Il y a des très bonnes choses Il y a des très bonnes choses A voir pour la suite Mais clairement Shadowlands pour le moment C'est du très très solide En termes de l'ordre Donc voilà pour mes impressions C'était une grande question Je pense que là Les 5 dernières minutes Je me suis pas mal répété Donc désolé Peut-être un peu plus long Que prévu Voilà Plein de bisous Passez une bonne journée Ou soirée On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Lexus Ou dans les terres d'ombre Justement T'aurais pu dire A plus Dans les terres d'ombre Ouais parce que j'ai toujours Du mal à dire l'ombre terre Parce que l'ombre terre C'est un terme un peu Marqueteux Qui est sorti pour dire Eh vous vous rappelez Vous êtes allé en outre terre Bah là vous allez dans l'ombre terre Ouais enfin depuis Warcraft 1 On nous dit les terres d'ombre On n'y dit pas l'ombre terre Donc pourquoi on traduit Mais pourquoi tu parles de ça Tu parles plutôt de tes réseaux sociaux Ouais mais la plupart de ceux Qui vont jusqu'au bout de la vidéo Ils ont déjà suivi les réseaux sociaux Non ? Non ? Si tu l'as fait Hein ? Hein ? Bisous